Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite. Disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. En recherchant français dans le monde. Après, après c'est facile. 60 secondes, pratique. Mieux vivre l'ailleurs, avec Margot Vapro du site expatez-vous.com Anaïs, expate en Chine depuis 5 ans, demande « Je rentre dans quelques jours. Y a-t-il des choses à savoir pour les premiers jours à mon retour ? » Tout à fait. Les premiers jours de retour en France vont être déterminants pour vous sur le plan émotionnel mais aussi sur le plan administratif. Donc dans les deux premières semaines, il est bien de pouvoir garder du temps pour soi, à la fois pour se reposer et pour poser ses valises car vous allez être probablement sujet à la décharge émotionnelle. Donc un trop plein d'émotions et la redescente du stress lié au départ du pays où vous viviez et au retour en France. Et cette décharge émotionnelle peut vous mettre KO en termes de fatigue. Donc il est important pour vous de créer une bulle dans les premiers jours du retour afin de dormir, afin de prendre du temps pour vous. D'abord en évitant de voir trop de monde puisque c'est une énergie que vous n'aurez pas et qu'il va falloir préserver. Ça c'est sur le plan plutôt personnel et émotionnel. Donc du temps pour dormir, du temps pour poser vos valises, pour voir le nouveau lieu dans lequel vous allez vivre, pour vous reposer de façon globale et puis pour profiter des premiers moments dans cette bulle. Et puis ensuite profiter de ces deux premières semaines pour déposer tous les dossiers que vous avez à déposer le plus rapidement possible, car c'est dès que vous mettez le pied sur le sol français qu'il est possible de démarrer les démarches. Et plus tôt vous le ferez et plus vite vous aurez les réponses et les papiers adéquats. C'était Mieux vivre l'ailleurs avec Margot Vapro. Plus d'infos sur expatez-vous.com françaisdanslemonde.fr